Vous n'avez pas besoin d'équipements spéciaux ou d'un savoir-faire particulier. Une simple clé USB. Une contamination incurable. Un pays terrassé. L'OTAN a classé les cyberattaques dans la même catégorie que le nucléaire et le terrorisme. Enquête sur les nouvelles armes de déstabilisation massive, mardi à 20h40 sur Arte. Tout de suite, marchons dans le ciel de New York avec des Indiens Mohawk. La plupart des hauts gratte-ciels de New York ont été assemblés par des ouvriers Mohawk. Ça fait plus de 100 ans que les Indiens bâtissent l'Amérique. C'est parti. Il y a une légende qui dit que les Mohawks n'ont peur de rien, qu'on n'a pas le vertillé. Ils courent le long des poutres, comme s'ils étaient sur le trottoir. Les Mohawks ne craignent rien. Il faut que je se sente. Vous pouvez tout sur le côté de l' series. Vous étiez un peu à l'aider. Vous pouvez pas le faire. Vous êtes dans un examen. Vous êtes en train de traquer et vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire. Le monteur, c'est vraiment celui qui risque sa vie. Dans 90% des cas, sans même un armé de sécurité. Je ne crois pas que les Mohawks qui viennent à New York se sentent chez eux ici. En général, les monteurs ne sont à l'aise que quand ils évoluent 40 étages plus haut, en plein ciel. Une fois qu'on est là-haut, tout est dégagé. On se prend pour un aigle. Moi, je suis d'Okwizasne, qui est une réserve Mohawks. C'est un endroit reculé à 6 heures de route de New York, près du Canada, au nord de la chaîne des Adhirondacks. Je me sens très lié à cette terre. A Okwizasne, on fait ce métier depuis près de 6 générations. Ici, il y a tellement de pauvreté et de chômage que les gens sont obligés d'aller chercher du travail en dehors de la réserve. Aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été comme ça. On raconte des tas d'histoires pour expliquer comment notre peuple a démarré dans les charpentes métalliques. Il y en a une en particulier qu'on se transmet de père en fils. C'est l'histoire du premier pont ferroviaire construit sur nos terres. C'est là que les Blancs ont remarqué que les Indiens escaladaient sans peur les structures métalliques. Les bâtisseurs de ponts ont découvert ce don particulier des Mohawks et en ont fait d'intrépides acrobates. Comme nos pères étaient tous monteurs, on se disait qu'il fallait qu'on s'entraîne nous aussi pour apprendre à marcher en hauteur. On partait de ce côté-ci du pont et on allait jusqu'à l'autre bout en longeant les poutrelles, les treillis. Et nos parents n'avaient aucune idée de ce qu'on fabriquait là-dessus. On est à peu près 14 000 à vivre dans cette réserve. Et il n'y a pas une seule famille qui ne compte pas au moins un monteur. À peu près de l'air worker et de la famille. Hey, alain! How do you like my voice? When did you get back? Last night? Uh, yesterday I got, uh, got rained out. 有'carte mouledg. Library-mouledg, huh? Interested to? Oh! Wow, that's a good shot right there. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre? Les gars, ils travaillent maintenant, ils sont all season iron-workers, ils connaissent leur business, ils connaissent ça, et nous ne parlons même pas de travail. Nous sommes juste teéssant les autres tous les jours, roulant et roulant. J'essaie de faire des jeunes gens, c'est ce qu'il manque maintenant, les jeunes gens. Ils sont les jeunes. Je fais des jeunes jeunes. Mon fils devrait faire ce que je fais. Ça fait des jeunes personnes. Des études seuls dans un projet d'Amazon, c'est sur la hauteur de l'Amazon. Nous travaillons d'Amazon d'Amazon. C'est très bien. C'est un peu plus le but. C'est un peu plus, je n'ai pas dit. Et dans les yeux, jearte à l'Amazon. C'est une autre question. Je n'aime pas c'était un peu plus. Moi, j'ai pris un marteau. Je me temps de faire c'est ce que tu fais. Je me demande tous les de l'Amazon, C'est ce que j'ai fait, j'ai juste pris le step. J'ai dû continuer à continuer. J'ai dû continuer à continuer. J'ai dû continuer à continuer. Oh, stop ! Mon père était déjà monteur à New York à l'âge de 16 ans. Je crois qu'il a menti sur son âge pour se faire embaucher. C'est comme ça qu'il a eu le boulot et il le faisait bien. C'est ce qu'on disait dans la communauté. Les champions de ce métier, ils sont à New York. Tu veux travailler sur un gros chantier et faire plein de fric ? Gagner assez pour toi et ta famille ? Devenir un homme ? Apprendre le métier ? Va à New York. Mon père était l'un des plus célèbres monteurs de ceux qui ont construit les plus hauts gratte-ciels et les grands ponts. C'était un des meilleurs, une vraie pointure. Alors j'ai toujours rêvé d'apprendre à faire comme lui. De me faire une réputation de funambule intrépide qui peut marcher sur n'importe quelle poutre comme un chat. Ça c'est pour le rêve, mais quand on se met à marcher dans les airs, on comprend vite qu'on risque sa vie. J'ai failli perdre la vie à trois reprises. J'ai fait trois chutes. Mon collègue voulait me faire passer une poutre, mais la grue n'arrivait pas vraiment jusqu'à moi. J'ai dû me pencher un peu trop et j'ai glissé. J'ai chuté de six mètres dans le vide. Il y a cette légende qui dit que les indiens n'ont pas peur du vide. Est-ce que c'est quelque chose de génétique dans leur corps qui leur donne un meilleur équilibre ? Est-ce que c'est lié à la vue, la vision périphérique, leur perception des reliefs qui serait supérieure à la moyenne ? J'en sais rien. En tout cas, ils font ça avec un thème naturel qu'on dirait qu'ils sont chez eux. J'en sais rien. J'y ai dit qu'ils sont là. J'ai vécu. J'ai vécu de la ville. J'ai vécu de la ville. Sous-titrage ST' 501. J'ai vécu. Je suis là où. En prie à la ville. J'ai dû te prendre uneWell. mon ami sky est l'un des meilleurs dans le métier il marche comme un félin avec un sens de l'équilibré incroyable moi même j'ai du mal à le suivre il me rend nerveux parfois il fait des trucs que je n'aurais même pas imaginé possible j'avais peur du vide oui j'ai appris à m'adapter quand on réussit à dépasser sa peur on trouve ça super parce qu'on voit tout on termine tout Je me suis mis au golf parce que mes copains n'arrêtaient pas de me dire « Allez, viens essayer, on a beaucoup de temps libre après le boulot. » « J'aime beaucoup ce métier, mais je n'aime pas la vie qui va avec. » « Seulement, je n'avais pas le choix dans ce monde moderne où on vit. » « C'est comme ça. » « C'est à New York qu'il y a le plus de chantiers intéressants. » « Il est mieux payé parce que le syndicat est puissant. » « Ils sont pas mal surveillés par les Irlandais et les Italiens qui contrôlent le métier à New York. » « Et qui n'aiment pas trop que les Mohawks prennent leur travail. » « Alors comme ça, les Mohawks sont les meilleurs monteurs. » « C'est ce qu'on va voir. » « Clairement, ils vous mettent à l'épreuve. » « On dit que les Indiens, les Mohawks, sont plutôt introvertis. » « Qu'ils préfèrent rester entre eux. » « Qu'ils se mélangent pas avec les autres. » « Mais je peux les comprendre. » « Et d'ailleurs, on s'en fout. » « Un jour, j'en ai entendu un qui disait « Je suis la troisième génération de monteurs et mon fils fera comme moi. » » « Il avait un grand sourire. » « Moi, je me suis dit, si mon fils veut bosser dans la construction, je lui en colle une. » « C'est des Mohawks qui m'ont donné ça. » « Je crois que ça représente les cinq nations. » « Mais je peux pas vous en dire plus. » « Quand j'étais jeune à l'école, j'étais pas trop branché, histoire des Indiens. » « À la rigueur, par les cactus hallucinogènes. » « Ouais, c'est tout. » « Pendant la semaine, on loge dans des foyers à Brooklyn. » « On est quatre à six hommes dans un appartement. » « Parfois, ça fait vraiment du monde, mais on se sent en famille. » « On va boire des coups ensemble, on traîne, on discute, on s'entraide, on passe le temps. » « On va boire des coups ensemble. » « À la grande-mours dans un appartement, on va boire des coups ensemble, on va boire des coups ensemble. » Mais quand vient le vendredi après-midi, à 15h, les gars quittent le chantier encore plein de peintures, de sueur, de graisse et de rouille. Ils sont comme des marins qui sautent de leurs bateaux. Ils n'ont qu'une chose en tête, rentrer chez eux. Ils s'élancent sur la Northway 87 et filent tout droit vers les Adirondacks, 6h de route pour rentrer à la réserve. La plupart des voies qui traversent la chaîne des Adirondacks sont d'anciennes pistes Mohawk. Ces montagnes sont les anciens territoires de chasse de notre peuple. Notre domaine s'étendait à travers tout l'état de New York jusqu'aux chutes du Niagara, notre territoire d'origine. On n'est pas là 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi. Et sur nos 2 jours de congé, on passe 12h au volant. 12h en moins sur le week-end. Ça fait plus beaucoup de temps pour profiter de sa famille. Quand il rentre, il essaie de rattraper le temps perdu. Les gosses viennent tous lui raconter ce qu'ils ont fait, ce qui leur est arrivé pendant la semaine, à l'école. Moi aussi, je lui raconte les petits moments drôles de la semaine. Et il faut bien que je lui parle aussi des choses moins drôles, quand les enfants ont fait des bêtises. On s'est connus à 14 ans. Et on s'est tout de suite bien entendus. Sky est très drôle et moi j'aime bien rire. On passait notre temps à plaisanter. J'adore les histoires de chantier qu'ils racontent. La plupart des hommes avec qui je travaille ont des problèmes de couple. Ça finit toujours par clasher, parce qu'ils sont trop souvent loin de la maison. Moi-même, ça m'est arrivé deux fois. En tout, j'ai 6 enfants. Il y a Storm, Kathleen et Anna. Et puis il y a Hunter, London et Cheyenne. Le fait de se retrouver privé de ses enfants, ça aggrave un peu plus la situation familiale. Et beaucoup de monteurs en souffle. J'ai eu vraiment beaucoup de chance de rencontrer ma femme, Jeannie. Elle a toujours cru en moi. Vivre avec un monteur, c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui arrivent à s'en accommoder. Je travaille pour un laboratoire pharmaceutique qui collabore avec la justice pour lutter contre la consommation abusive de médicaments et pour faire de la prévention. Souvent, j'ai l'impression de vivre dans deux mondes, comme si j'étais deux personnes. C'est pas toujours facile. J'ai rencontré Jerry à un pauvre. Il participait à un spectacle. On a fait la danse de l'aigle ensemble. C'est une chorégraphie qui exprime de façon très forte ce qu'on est au fond de nous. Ça peut paraître fleur bleue, mais ça raconte une histoire d'amour. C'est une histoire, c'est une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501